Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau du Coffre Magique. Ravi d'être avec vous encore ce soir. Nous avons une heure à passer ensemble, une heure durant laquelle nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons nous amuser et j'espère qu'on ne va pas pleurer. Non, 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 parce que vous savez que quand on pleure généralement sur ce plateau, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'argent qui tombe. Oui, et six candidats sont venus ce soir à l'assaut de notre Coffre Magique. Un coffre magique qui contient une très très belle somme d'argent. Oui, ils peuvent gagner jusqu'à 1 million de francs. C'est pas ! Alors j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez attaché vos ceintures, oui, puisque ça va déménager. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir l'identité des six candidats de ce soir. Ce soir, notre candidat magique Stéphane, qui a gagné 1 million de francs CFA, est avec nous. Stéphane a 30 ans, il est étudiant en 3ème année de philosophie et habite Cocody. César, 30 ans, traducteur adaptateur de films, il habite Cocody. Jean Dedieu, 22 ans, étudiant en 1ère année de RH, il arrive de Yopougon-Selmer. Kevin, 27 ans, en quête de stage professionnel, il nous vient de Yopougon. A 23 ans, Saïdou est étudiant en 2ème année d'industrie agroalimentaire et chimie, il habite Grand Bassam. Dean, 38 ans, professeur de cinéma qui habite en Gré. Et il y a un visage que vous reconnaissez bien évidemment, puisqu'il était avec nous dans la précédente émission. Nous avons un candidat magique ce soir, et pas n'importe lequel, Stéphane, qui a gagné dans la précédente émission 1 million de francs CFA. Bonsoir Stéphane, comment ça va ? Bonsoir Tia. Ça va bien ? Ça va bien, ça va. Si vous me dites que ça ne va pas, alors là vraiment, je ne sais pas ce qu'il vous faudra Stéphane. Bon, et bien comme la règle l'impose, vous êtes de retour pour non pas remettre ce million en jeu, mais plutôt pour le faire fructifier, pour en gagner encore plus. Et pourquoi pas un autre million ce soir, qui sait ? C'est tout ce que je vous souhaite mon cher Stéphane. Merci Tia. Allez, à côté de vous, il y a Saïdou et il y a Jean de Dieu. On va les applaudir très fort. Bonsoir messieurs. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Ça va ? Oui, oui. Allez, pas trop stressé, pas trop crispé. Ah non, vous savez qu'on est là pour passer un bon moment, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Allez, face à vous, trois autres candidats. Une dame qui est très, très bien entourée. Nous avons Dean, nous avons Kevin et nous avons César. Bonsoir tous les trois. Merci. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui. Bon. Vous êtes prêts ? Vous avez vu, on a un millionnaire sur le plateau. C'est humour. Eh oui, ce qui veut dire que pour la sélection, on a déjà une place en moins. Eh ouais. Bon, alors je vous explique tout ça dans un instant. Voilà, on y va tout de suite pour la première manche, Jingle. Et puis je vous donne quelques informations. Ben oui, puisque dans les règles du jeu, lorsque nous avons un candidat magique, eh bien, il ne commence pas à la sélection. Voilà, lui, il est déjà en plateau, mais il entre en jeu lors de la salle des coffres. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu de quatre places, je n'aurai que trois places ce soir. Trois places pour cinq candidats. Alors, il va falloir utiliser les buzzers qui se trouvent juste en face de vous et être très rapide, être très intelligent aussi, puisqu'il faut me donner des bonnes réponses. Et faire partie des trois à me donner les réponses aux questions que je vais vous proposer dans quelques instants. OK ? Allez, on y va. C'est parti. Première question. Comment s'appelle l'aéroport international d'Abidjan ? Jean de Dieu. Félix ou Fouette-Boigny. L'aéroport Félix ou Fouette-Boigny. Bonne réponse. Allez, ça passe pour vous, Jean de Dieu. Vous êtes sélectionnés pour la suite. Allez, les autres, on y va. Deux places pour quatre candidats. Comment s'appelle le troisième doigt de la main ? Dine. L'auriculaire. Non, ce n'est pas ça. César. La mule. Non. Non plus. Kevin. Le majeur. Le majeur. Absolument. Alors, voici ma main. Elle a cinq doigts. En voici deux. En voici trois. Le pouce. L'index. Le majeur. L'annulaire. Et l'auriculaire. D'accord ? Eh bien, Kevin, bravo. Merci. Attention, Kevin, quand il faut buzzer, ça ne sert à rien de lever le doigt avant. C'est frais à l'école, Kevin. D'accord. Sinon, vous pouvez m'appeler maîtresse Titi. Il n'y a pas de Titi, ça me va aussi très bien. D'accord, donc félicitations. Une place. Et ils sont trois pour la dernière place. Donc ça va se jouer entre Dine, César et Saïdou. De quel pays est originaire le chanteur Sarkody ? Dine. Sarkody est originaire de France. Vite, vite, vite. Mais c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Merde. César. Non. Saïdou. Non, on ne peut taper qu'une fois. Saïdou. Le Cameroun. Cameroun. Non, ce n'est pas ça. Oh, et Stéphane, il l'avait, la bonne réponse. Bon, Stéphane, allez-y. Le Ghana. Ghana. Il est du Ghana. Il est du Ghana. Sarkody. Tune a connection. Alléluia. Alléluia. Il est du Ghana. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on oublie et on se reconcentre. Ce sera peut-être sur cette dernière question. Quel adjectif est dérivé du nom génie ? César. Génial. C'est génial. Eh bien oui, ça marche. Voilà. Allez, on a nos quatre candidats. On va les applaudir très, 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 très fort. Mais bravo. Félicitations à vous quatre. L'aventure continue. Par contre, Dine. Et Saïdou ? Oh, mais c'est déjà fini. Oh non, Dine. Ne me laissez pas avec tous ces garçons comme ça sur le plateau. Franchement, déjà. En tout cas, merci pour l'opportunité. Et puis, que le meilleur gagne. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Dine, bon, attendez, parce que vous êtes quand même prof de cinéma. Oui. Ah, mais c'est top, ça. C'est top. Alors, nous ne sommes pas nombreux. Et depuis 2015, l'État du Côte d'Ivoire a donné l'opportunité à ceux qui ont des diplômes artistiques, disons art du spectacle et autres, théâtre, d'intégrer la fonction publique. Et voilà, nous sommes tous reconnaissants. Et voilà, nous sommes du côté de l'INSAC. Ceux qui sont intéressés à avoir une formation encadrée, professionnelle et aboutie en cinéma et théâtre, nous vous invitons à nous rejoindre au niveau de l'INSAC, l'école ESTK. Et bien voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un pendant que vous êtes là ? Merci en tout cas pour l'opportunité et voilà. C'est tout ? La famille, les amis ? Les familles, les amis, la communauté, tout le monde. Et bien voilà. Et surtout mes étudiants. Merci beaucoup, Dine. Saïdou, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Saïdou ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Oui, mais je n'avais pas les réponses. Ah, bon. C'est honnête de le dire et de le reconnaître. Donc bon, effectivement, quand on n'a pas les réponses, c'est un peu compliqué. Mais Saïdou, j'espère que vous reviendrez nous voir quand même. Je reviendrai. Et bien voilà, on sera là et on vous attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un, Saïdou ? Bon, à ma maman. Et bien merci. Allez, Dine et Saïdou, on vous applaudit très, 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 très fort. Voilà. Et nous, on va continuer cette belle aventure qu'est le coffre magique. Et on va poursuivre avec nos quatre sélectionnés. Et on va filer tout droit vers la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres avec nos quatre candidats qui forment désormais deux équipes. L'équipe A avec Kévin et Stéphane. Stéphane, notre candidat magique. Alors Kévin, oui, je vais calmer vos ardeurs tout de suite. Stéphane a gagné un million dans l'émission précédente. Par contre, le million lui appartient. D'accord ? D'accord. Parce que vous allez faire cagnotte commune, mais il garde quand même son million. Donc tout ce que vous allez générer dans cette émission sera divisé par deux, à l'exception de son million. Ok ? D'accord. Vous faites partie de l'équipe A. Donc on va vous encourager quand même, très, très fort. C'est encore ça. Et l'équipe B, qui est là également et qui a envie de gagner un million aussi ce soir. N'est-ce pas, messieurs ? Une équipe B composée de Jean de Dieu et de César. Alors nous sommes dans la salle des coffres, ce qui veut dire que vous allez devoir choisir parmi cinq thèmes. J'ai cinq thèmes à vous proposer. Parmi ces cinq thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, vous gagnerez 20 points qui iront directement dans la cagnotte commune. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Alors, vous allez jouer en équipe, ce qui veut dire que vous pouvez demander à votre coéquipier si jamais vous avez un doute concernant une réponse. Et comme vous le savez, dans cette émission, ce sont les points qui vous permettent de vous qualifier pour la suite du jeu. Donc, favorisez les points. Voilà, s'il y a moins d'argent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir beaucoup de points. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Allez, les cinq thèmes de ce soir sont les suivants. Les communes d'Abidjan, les expressions françaises, le thème mystère, les auteurs africains et enfin la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et on va commencer avec notre candidat magique, Stéphane. Le thème mystère. Le thème mystère. Alors, les mouvements indépendantistes d'Afrique lusophone. Alors, Stéphane, on rappelle, vous êtes étudiant en philo ? Oui. Voilà. Et entrepreneur dans le divertissement ? Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement pour ceux qui vous découvrent ce soir ? Ah oui, en fait, je suis incité, donc je vais à une salle de jeu. Ok. Pour permettre aux étudiants de s'amuser un peu. Ah, je le sais bien. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi à la précédente émission, Stéphane est venu et il nous a expliqué que deux de ses amis, enfin ses deux amis qui étaient au courant, qui venaient sur le plateau, lui ont dit « Oh, tu vas aller taper poteau ! » « Oh, tu vas aller nous faire honte là-bas ! » Et puis, il est reparti avec un million de francs CFA. Donc, très, très, très belle leçon. Pour notre Stéphane. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance à Stéphane et Kevin, un petit peu joueur en équipe. Les mouvements indépendantistes d'Afrique lusophones. Première question. Quel chef nationaliste angolais créa l'Unita ? Est-ce que c'est Agostino Netto ou Jonas Savimbi ? Top chrono. Jonas Savimbi. Agostino. Agostino Netto. Alors, l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, plus connue sous le nom d'Unita, est un mouvement anticolonial angolais qui est devenu un parti politique après l'indépendance du pays. Et celui qui a créé l'Unita, c'est Jonas Savimbi. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, pas de panique. Il y a une deuxième question pour vous, messieurs. Quel parti politique mozambiquain fut dirigé par Samora Machel ? Est-ce que c'est le Corémo ou le Frélimo ? Top chrono. Le Corémo. Alors, c'est Stéphane qui doit valider. La réponse A. Le Corémo. Le Corémo. D'accord. Alors, Samora Machel, vous savez que c'est un homme politique mozambique. Premier président de la République populaire, pardon, du Mozambique indépendant. Entre 1975 et 1986, il est considéré comme le père de l'indépendance du Mozambique et il a créé ce parti, le Frélimo. C'est une mauvaise réponse. Bon, c'était pas facile, je dois vous l'avouer, je dois l'admettre. Mais c'est pas grave Stéphane, vous allez vous refaire, on va vous applaudir quand même très très fort. Je vais me retourner vers Jean de Dieu. Jean de Dieu, c'est à vous de choisir les communes d'Abidjan, les expressions françaises, les auteurs africains ou la Coupe d'Afrique des clubs champions. Les communes d'Abidjan. Les communes d'Abidjan. Allez Jean de Dieu, bon vous êtes étudiant, vous. Étudiant en quoi ? En Ressus Humaine et Communication. D'accord, ça va, ça se passe bien ? Ouais, ça va. D'accord, quelle année ? Première année. Première année, bon ok. Et puis vous étiez bénévole pendant la Cannes. Oui, oui. Alors comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. C'était une belle expérience ? Oui, oui. En plus on a eu la chance, on a remporté. Donc ça s'est bien passé. Ah ouais, on avait oublié, on s'habitue vite aux bonnes choses donc on oublie. Oui, on est champion d'Afrique, oui c'est vrai, c'est vrai. Merci de nous le rappeler Jean de Dieu, c'est important. Alors, c'est quoi le plus beau souvenir que vous gardez vous en tant que bénévole de cette Cannes ? Bon, c'était ma première fois de me, mon pied au stade Alassane Ouattara. Oh ! Le beau souvenir. Ah bah oui. Et alors les impressions ? J'ai adoré ce jour-là et puis bon. Vous avez pleuré, vous avez versé une larme. Non, moi je ne l'ai pas fait mais j'ai été aimé. Bon allez, Jean de Dieu, on y va ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. J'ai deux questions pour vous, avec des propositions de réponses, bien évidemment. Les communes d'Abidjan. Première question. Dans quelle commune trouve-t-on le musée Adama Tungara ? Est-ce que c'est à Abobo ou au plateau ? Top chrono. Oui. Abobo. Abobo. Alors, ce musée qui a été bâti sur plus de 3500 mètres carrés, avec une architecture des plus modernes, c'est l'un des rares espaces en Côte d'Ivoire conçus et réalisés pour accueillir et promouvoir des collections et des expositions. Et ce musée Adama Tungara se trouve dans la commune d'Abobo. Bonne réponse. Question suivante. Dans quelle commune se trouve le parc des expositions ? Est-ce qu'il se trouve à Marcory ou à Portboué ? Top chrono. C'est un édifice événementiel destiné aux expositions, aux salons et foires, et bien d'autres d'ailleurs. Il est doté d'un bâtiment central qu'on appelle le Covention Center, à la forme d'une grande nef centrale. Il est situé à Abidjan, dans la commune de Portboué, et il s'étend sur 16 hectares. Le parc des expositions, à côté de l'aéroport ? Bon, on ne peut pas tout savoir, Jean de Dieu. Ce n'est pas grave. On vous applaudit. Et ça vous fait un coffre à ouvrir. Allez, j'arrive tout de suite. On a un coffre à ouvrir. On va mettre de l'argent dedans, n'est-ce pas, Jean de Dieu ? Oui, oui. OK. Allez, je vous écoute. Le coffre numéro 7. Le coffre numéro 7. Il y a combien dans ce coffre numéro 7 ? 50 000 francs. Et bien voilà. Allez, c'est une belle affaire pour l'équipe B. Kevin, on a pris un peu de retard, donc là, il faut essayer de carburer. J'ai les expressions françaises. Les auteurs africains et la Coupe d'Afrique des clubs champions. Expression française. Expression française, d'accord. Alors, Kevin, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Dites-moi. Bon, maintenant, là, je suis en cas d'emploi parce que je suis en cas de retrouver un stage. Un stage pour pouvoir avoir un boulot stable. Mais en temps, je fais des petits boulots. D'accord. Comme quoi ? Bon, je suis commerçant. En téléphone, accessoire de téléphone, tout et tout. Ah, super. C'est bien. Et c'est important et je vous encourage parce que c'est vrai que la facilité aurait voulu que vous attendiez d'avoir un stage. Merci. Et maintenant, vous vous grouillez, vous essayez de gagner votre croûte. Et je vous applaudis très, très fort. Et j'espère que vous allez trouver ce stage. Merci. J'espère que vous allez trouver un emploi stable. Allez, Kevin, les expressions françaises. Première question. Complétez l'expression suivante. Tel est pris qui croyait prendre ou tel est pris qui croyait vendre ? Top chrono. Tel est pris qui croyait prendre. Vous êtes sûr ? Oui. Ah. Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà. Question suivante. Selon une expression. Quels animaux dansent quand le chat n'est pas là ? Est-ce que ce sont les oiseaux ou les souris ? Top chrono. Souris. La souris. B. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Absolument bonne réponse. Allez, super. Kevin et Stéphane. Deux coffres. On commence par vous, Kevin ? Oui. On y va. Le coffre 10. Le coffre numéro 10. Allez, il contient la somme de 50 000 francs. Le coffre 20. Stéphane ? Le coffre 20. Le coffre 20. Allez, il y a combien dedans ? 25 000. Allez, c'est très bien, messieurs. Voilà, on a rattrapé un petit peu le retard. Mais on va voir ce que César va faire. Allez, César. Les auteurs africains ou la Coupe d'Afrique des clubs champions ? Je pense qu'ils ont déjà pris le thème le plus abondable. Le football, ce n'est pas trop mon truc. Je vais prendre les auteurs. Les auteurs ? Oui, les auteurs. Les auteurs africains. D'accord. Alors, César, vous faites un très beau métier. Vous êtes traducteur. Adaptateur de film. Oui. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. C'est un métier qui n'est pas vraiment connu pour l'instant. Il s'agit de traduire un film, soit en anglais ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue, dans une autre langue. Avec un logiciel. Il y en a deux, il y a Capella et Synchronos. Ok. Ça se fait sur un ordinateur de moins Core i3. Les capacités Core i3, Core i5, ça peut aller avec le logiciel. Ok. Ah, donc, en fait, vous n'écoutez pas et puis… Si, on a le fichier vidéo qui est là. Ok. Quand on entre dans le logiciel Capella ou Synchronos, puis on traduit une bande qui défile à chaque fois que la personne parle, on calme le test. Selon la dial. Au salut, il y a quelque chose qu'on dit, on ne pourra pas dire bonjour parce que ça va faire deux syllabes. Salut, puis ça calme. Donc, peut-être au salut, on peut dire hey ou hi, en tout cas quelque chose de très simple. D'accord. Vous voyez, on en découvre des choses et des métiers. Ben oui, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce métier de traducteur et d'adaptateur de films. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Allez, les auteurs africains. Un peu par défaut, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien, César. Première question. Quelle oeuvre a été écrite par Chinois Achebe ? Le malaise ou Le lion et la perle ? Top chrono. Le malaise, je vais te dire le malaise. Réponse A. C'est du hasard. Je dis ça comme ça. Non, c'est du hasard ou ? Non, je ne suis pas, je ne suis pas vraiment convaincu. D'accord. Vous dites le malaise. Eh bien, le hasard fait bien les choses. C'est une bonne réponse. On poursuit. Deuxième question. Quelle écrivaine sénégalaise a écrit l'appel des arènes ? Est-ce que c'est Mariam Abba ou Aminata Sofal ? C'est Sofal. J'en suis. Top chrono. Aminata Sofal. Bon, là, vous avez l'air d'être un peu plus sûr quand même que… Bon, ça me dit quelque chose au lycée. Je pense que… Vous avez entendu ça un jour, vaguement. Bon, eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse. Voilà. Ah bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que ça vous fait de nouveaux coffres à ouvrir. Allez, César, on commence avec vous. 0,5. Le coffre 5. Eh bien, il y a 10 000 francs, Cépha, dedans. Jour de Dieu. Le coffre 18. Le coffre numéro 18. Il contient la somme de… 50 000 francs. Eh bien, voilà. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Les cagnotes ont commencé à bien se remplir. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. Eh bien, on se fait un petit récap des scores. C'est un début un peu compliqué pour notre candidat magique et son partenaire, qui termine cette première confrontation avec 40 points et 75 000 francs de gain. Leur adversaire de l'équipe B obtient 60 points et 110 000 francs dans leur cagnotte. Allez, pas trop de différence entre nos deux équipes. Je connais un petit peu le concept de cette émission. On a vu des retournements de situations, surtout dans la manche suivante, le 5 magique. Mais on va laisser passer quand même une petite page de publicité, histoire de se reposer. Parce que, oui, ils sont très stressés sur ce plateau. Donc, on souffle un tout petit peu, quelques secondes. Et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous et de nous suivre du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Et bien, continuez à partager l'information autour de vous. Oui, en plus, on peut nous suivre de partout, que ce soit via l'application MyNCI TV ou bien en Facebook Live également. Donc, voilà, invitez un maximum de personnes à suivre ce beau programme de Culture Générale. Alors, ce soir, deux équipes, Stéphane et Kevin, qui forment l'équipe A. Ils ont déjà 40 points et 75 000 francs dans leur cagnotte. Face à eux, l'équipe B avec Jean Dedieu et César. Ils ont 60 points et 110 000 francs dans la cagnotte. Et bien, messieurs, c'est bon. On a soufflé un petit peu. On est prêts à remonter en selle ? Oui, ça y est, c'est bon ? Et bien, on peut continuer tout de suite. Et là, la prochaine étape, elle est un petit peu difficile. Mais bon, ça devrait aller, je pense. On y va tout de suite pour le 5 magiques. Le 5 magiques, il redevient une manche individuelle. Donc, il ne va falloir compter que sur vous-même et répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. Vous aurez le choix entre 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, 20 points iront dans la cagnotte commune. Et en ce qui concerne l'argent, il y a des différences en fonction du coffre que vous choisirez. Puisque parmi ces 5 coffres, j'ai 2 coffres gains. Alors, si vous tombez sur un coffre gain, eh bien, plus 10 000 francs par bonne réponse iront dans votre cagnotte. Il y a 2 coffres pertes. Moins 5 000 francs en cas de mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et à l'issue de cette manche, du 5 magiques, eh bien, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. Voilà, cette équipe s'arrêtera ici et repartira à la maison les mains vides. OK. Allez, c'est l'équipe B qui a le plus de points. Donc, on va commencer avec vous, Jean Dedieu. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C ? Coffre A. Coffre A, eh bien, c'est un coffre transfert. OK. Allez, Jean Dedieu. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous avez bien entendu, on répond par vrai ou faux. Lequel de ces mots peut être au masculin ou au féminin ? Top chrono. Faune, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Métal. Faux. Bonne réponse. Politique. Vrai. Bonne réponse. Lentille. Faux. Bonne réponse. Manche. Vrai. Bonne réponse. Alors, faune, oui. On peut dire la faune ou le faune. Le faune, c'est une créature de la mythologie romaine. Politique. On peut dire la politique ou le politique. En grec ancien, eh bien, c'est un dialogue de Platon. Et enfin, la manche et le manche. La manche, bon, on sait ce que c'est, hein ? La manche d'un vêtement. Et le manche, c'est le manche d'un balai. Voilà. Voilà. Ou bien la manche, la manche du jeu. Voilà. Bon, il y a plusieurs explications. Métal et lentilles, eh bien non, ce sont, voilà, ne peuvent pas être utilisées au masculin et au féminin. En tout cas, très belle manche pour vous, hein, Jean de Dieu. Vous faites une belle opération. On vous applaudit très fort. Et c'est maintenant au tour de Stéphane. Stéphane, c'est à vous de choisir. Alors, j'ai le coffre M, le coffre G, le coffre I ou le coffre C. Le coffre M. Le coffre M. Eh bien, c'est un coffre gain. Allez, Stéphane. Vous êtes prêts ? Prêt. Laquelle de ces personnalités ivoiriennes fut premier ministre ? Top chrono. Niamien Conan, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Émile Brouh ? Faux. Bonne réponse. Seïdou Elimanddiara ? Oui. Vrai. Bonne réponse. Charles Konambani ? Vrai. Bonne réponse. Charles Bozat Donwaï ? Faux. Bonne réponse. Alors, les deux seuls de cette liste à avoir été premier ministre, Seïdou Elimanddiara, du 18 mai au 26 octobre 2000, et du 10 février 2003 au 4 décembre 2005. Et Charles Konambani, du 4 décembre 2005 au 4 avril 2007. Excellente opération pour vous, Stéphane. On vous applaudit très fort. César, j'ai envie de dire la pression. Allez, ça va aller. César, coffre G, coffre I ou coffre C ? C. C. Perte. Coffre Perte. Allez, les autres. Hop, voilà. On fait silence, concentration. César, vous êtes prêts ? Oui. Quel homme politique dirigea le Mali ? Top chrono. Moussa Traoré, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Sekou Touré ? Faux. Bonne réponse. Cheikh Modibo Diara ? Faux. Bonne réponse. Amadou Toumani Touré ? Vrai. Bonne réponse. Alpha Omar Konare ? Vrai. Bonne réponse. Moussa Traoré a dirigé le Mali de 1968 à 1991. Amadou Toumani Touré, dit ATT, de 2002 à 2012. Et Alpha Omar Konare, c'était de 1992 à 2002. Bravo, mon cher César, on vous applaudit. Kévin. Coffre G ou coffre I ? Coffre I. Coffre I. I. D'accord. C'est un coffre gain. Et c'est un questionnaire sur le football, Kévin. Quel joueur ivoirien a joué à Manchester United ? Êtes-vous prêts ? Oui. Top chrono. Abdul Razak, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Eric Bailly ? Vrai. Bonne réponse. Wilfried Zaha ? Faux. Mauvaise réponse. Guy Demel ? Faux. Bonne réponse. Amad Diallo ? Vrai. Bonne réponse. Eric Bailly a joué à Manchester United de 2016 à 2023. Wilfried Zaha, de 2013 à 2015. Et enfin, Amad Diallo depuis 2021. Voilà. Eh bien, Kévin, on vous applaudit également très fort. Ah, cette manche, ce 5 magique, en tout cas, aura fait gonfler des cagnottes. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire un récap des scores. Très belle deuxième manche pour l'équipe B, qui fait un sans-faute. Jean Dedieu, qui a choisi un coffre transfert, fait un 5 sur 5, rapportant 100 points, tout comme César avec son coffre perte. L'équipe B finit cette manche avec 200 points supplémentaires. Du côté de l'équipe A, Stéphane réalise lui aussi une belle performance, avec 5 bonnes réponses dans le coffre gain qu'il a choisi, rapportant 100 points et 50 000 francs. Kévin ayant choisi également un coffre gain, rapporte 80 points et 40 000 francs à l'équipe A qui gagne dans cette manche, 180 points et 90 000 francs de gain supplémentaires. Au tableau final, l'équipe B prend de l'avance et termine avec 260 points et 110 000 francs dans sa cagnotte, contre 220 points et 165 000 francs pour l'équipe A. Fin de l'aventure pour notre candidat magique et son partenaire. Place au duel. Nous allons donc continuer avec Jean Dedieu et César. Bravo messieurs. Merci. Bon, Kévin, Stéphane. Ben écoutez, vous n'avez absolument pas démérité. 220 points, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. On vous applaudit déjà pour ça. Alors Kévin, bon, bilan de votre passage sur le plateau. Bon, premièrement, je suis vraiment honoré d'être ici. Je suis très, très content. C'est une belle expérience en tout cas. On espère revenir prochainement et faire encore mieux. Oui, assurément, assurément. Kévin, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un ? Oui, j'ai envie de faire un coucou à ma maman et saluer mon frère particulier, Aristide Zaddy. Et on espère, on espère que la prochaine fois sera à la bonne. Mais oui, bien sûr. Allez, on vous applaudit très fort, Kévin. Stéphane, bon, déçu ou pas ? Déçu, oui, déçu parce que j'ai mal démarré. Je ne suis pas fier de moi. C'est le jeu, c'est le jeu. On espère venir et faire mieux. Ben oui, et puis déjà, vous allez profiter de votre million là, que vous avez gagné. Allez le dépenser. Allez en faire bon usage, surtout. Surtout. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous avez été un très, très, très bon candidat. Deux émissions, deux belles émissions avec vous. Stéphane, on vous applaudit très, 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 très fort. Allez, nos demi-finalistes du jour s'appellent Jean Dedieu et César. Et maintenant, ils vont s'affronter dans un duel sans merci. Deux anciens coéquipiers qui redeviennent à présent adversaires. D'un côté, nous avons Jean Dedieu, de l'autre, César. Un seul va continuer l'aventure avec la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 110 000 francs CFA. L'autre repartira à la maison, les mains vides. Eh bien, pour être celui qui continue l'aventure, il va tout simplement falloir être le premier à répondre correctement à deux questions. Oui, deux toutes petites questions de rapidité. Donc, il va falloir utiliser les petits buzzers qui se trouvent juste en face de vous. Messieurs, êtes-vous prêts ? Première question. Quel est le pluriel de ciel ? César. Cieux. Cieux. Bonne réponse. Un point pour César. Zéro pour Jean Dedieu. Question suivante. Qui était le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Jean Dedieu. Drogba Didi. C'est pas la bonne réponse. Qui était le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire lors de la Cannes 92 ? Alain Gouaméné. Alain Gouaméné. Non, c'est pas la bonne réponse. Ben non, il s'agissait de Gadjicelli, bien sûr. Allez, c'est pas grave. Toujours un pour César, zéro pour Jean Dedieu. Question suivante. Quel célèbre chanteur malien est albinos ? César. Salif Keïta. Salif Keïta, bonne réponse. Et bien voilà. César est le finaliste du jour. Bravo César. Bravo. Merci. Félicitations. Oh là là, petite joie là, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je suis comme ça naturellement. Ah bon, d'accord. Mais rassurez-moi, vous êtes content. Beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup, oui. Pas donné à tout le monde, il était quatre et puis bon. Pratiquement six, je crois. Ah ben, vous êtes ici, soit. Ah ben, s'il est très content là, qu'est-ce que c'est quand c'est un peu content ? Bon, je suis toujours comme ça. Ah bon, d'accord, d'accord, je suis rassurée, je suis rassurée. Bon, en tout cas, félicitations César. Bon, vous continuez l'aventure avec la cagnotte, 110 000 francs. Cagnotte qui n'est pas encore gagnée. Attention parce que la route est encore longue. Mais déjà, vous pouvez savourer cette belle victoire. Jean Dedieu. Ouais. Oh, pas trop déçu Jean Dedieu ? Bon, pas trop. Non ? Oui. Ça va, vous avez fait un super parcours. Et vous êtes en demi-finale quand même. Ouais. Ouais. Et on va vous applaudir très fort, Jean Dedieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes… non ? Quelques regrets quand même ? Non. Non ? D'accord. Vous êtes content quand même de vous ? Oui. Ok, mais écoutez, c'est très bien. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tirent avec un bon d'achat de 25 000 francs. Voilà Jean Dedieu. Est-ce que vous avez envie d'adresser un message à quelqu'un avant de partir ? Bon, oui. J'aimerais saluer ma maman. Bon, moi j'ai deux mères. Voilà. Il y a celle qui m'a mise au monde et puis il y a celle qui m'a élevée. Donc, je salue les deux. Voilà. Je ne vais pas dire le nom, mais je salue les deux. Et je vous salue aussi. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci beaucoup Jean Dedieu. Allez, vous avez fait un super parcours et vous pouvez être très, 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 très fiers de vous. Et on espère vous retrouver sur ce plateau très rapidement. N'hésitez pas en tout cas, ça nous fera plaisir de vous revoir. Allez, notre finaliste du jour s'appelle César. Et dans quelques instants, eh bien, il saura s'il va repartir avec beaucoup d'argent ce soir à la maison. Ce serait bien. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Mais ce sera juste après la pub. Restez branchés. On revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est déjà l'heure de la finale pour César. César qui va tenter dans quelques instants de répondre correctement à trois questions et qui tentera de repartir ce soir avec la très belle somme d'un million de francs CFA. César, si vous êtes prêts, eh bien, on peut y aller pour la grande finale du coffre magique. Alors, César, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'un million de francs CFA. Un autre contient 200 000 francs CFA et un troisième contient 100 000 francs CFA. Cinq coffres sur les 16 contiennent le montant de votre cagnotte, à savoir 110 000 francs CFA. Et enfin, la moitié des 16 coffres, à savoir 8, sont des coffres banqueroutes, des coffres qu'il va falloir éliminer le plus rapidement possible si vous voulez avoir beaucoup de chance de repartir avec de l'argent ce soir. Je vais vous poser trois questions. Des questions qui sont d'un niveau de difficulté différent puisque j'ai un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, en cas de bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai deux coffres banqueroutes par bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal, peu importe, le questionnaire, eh bien, dès la première mauvaise réponse, j'éliminerai un coffre qui contient de l'argent, en commençant par celui qui contient la somme la plus élevée. Donc, première mauvaise réponse, j'élimine un million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine 100 000 francs. Donc, si vous voulez jouer pour le million, il va falloir faire un 3 sur 3, donc un sans faute. Ok, César ? D'accord. Allez, vous allez choisir votre questionnaire, des questionnaires qui ont été dissimulés derrière trois coffres. Coffre A, B et C. Je vous écoute. B. Coffre B, c'est un questionnaire niveau moyen. Allez, César, on est parti, là, c'est la finale, hein ? Je vous souhaite bonne chance. Merci. Allez, on respire. Voilà, prenez une belle respiration, concentrez-vous et on y va. Première question. Pour quel club espagnol Didier Zocora a-t-il joué ? Séville ? Attendez, j'ai des propositions de réponse pour vous. L'Atlético Madrid, le FC Valence, le FC Séville ou le Celta Vigo ? Top chrono. FC Séville. On enregistre votre réponse. Deuxième question. Lequel de ces États n'est pas membre de la CEMAC ? Le Cameroun, le Tchad, le Gabon ou la République démocratique du Congo ? Top chrono. Le Cameroun. On enregistre. Troisième et dernière question. Au sein de quel groupe Michael Jackson débuta-t-il sa carrière ? Les Fantastic Five, les Furious Five, les Jackson Five ou le Fab Five ? Top chrono. Le Jackson Five. On enregistre. Allez, c'est bon, c'est fait. On ne peut plus rien changer, César. Vos impressions sur les questions ? Ça va, ça s'est bien passé ? Bon. Quelques hésitations ? Il y a certaines questions sur lesquelles je n'avais aucune notion, telle que le cas de Michael Jackson. Ah bon ? Oui. D'accord. Sinon, pour le reste, bon, j'ai fait comme je pouvais. D'accord. Eh bien, on va voir en tout cas. Et on espère que vous allez nous faire un 3 sur 3. Parce que ce serait bien que le million tombe. Allez, César. On y va pour la correction. Première question. Pour quel club espagnol Didier Zocora a-t-il joué ? Vous avez répondu le FC Séville. Alors, Didier Zocora, qu'on surnomme Maestro, est principalement connu pour ses passages. Au KRC Genc, à l'AS Saint-Étienne, pardon, à Tottenham et au FC Séville. C'est une bonne réponse. Ah oui, Maestro, vous savez combien de sélections il a ? Bon, il a le plus de sélections, je ne sais pas. Oui. 105 ? 153. 153. 153 sélections. Bon, mais en tout cas, César, Maestro vous permet d'éliminer un premier coffre banqueroute ce soir. Alors, vous savez qu'il y en a 8, n'est-ce pas ? Eh bien, on va en éliminer un et on va éliminer le coffre numéro 5. Allez, c'est très bien. C'est un beau départ. On va poursuivre comme ça, mon cher César. Lequel de ces États n'est pas membre de la CEMAC ? Vous avez répondu le Cameroun. Alors, la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les pays membres de la CEMAC sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad. Donc, celui qui n'est pas membre de la CEMAC, c'est la République démocratique du Congo. C'est donc une mauvaise réponse. Bon, écoutez. On va éliminer le coffre qui contient un million de francs CFA. Et le million ce soir, eh bien, il se trouvait dans le coffre numéro 11. Allez, César, c'est pas grave. C'est le jeu, hein. Mais le jeu continue. Vous savez qu'il y a encore de belles sommes. Il y a encore 200 000 francs à gagner, 100 000 francs, les cagnottes, et il y a encore des banqueroutes. Bon, on va essayer d'en éliminer une autre, une dernière banqueroute, là, grâce à la question numéro 3. Au sein de quel groupe Michael Jackson débuta-t-il sa carrière ? Vous avez répondu les Jackson 5. Ce qui semblerait logique. Oui, logique, oui. Ce qui semblerait logique. Mais est-ce que quelque chose est logique dans ce monde ? Alors, vous savez que Michael Jackson est le septième d'une famille de neuf enfants. Il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 11 ans. Et sa carrière solo, il a débuté en 1971, tout en restant membre du groupe. Et il était avec ses cinq frères. Enfin, ils étaient cinq. Et ils s'appellent Jackson. Tu vois que c'était les Jackson 5. Bonne réponse. Ben voilà. Faites-vous confiance, mon cher César. Bon, je ne me taise pas trop la musique de l'autre côté. Ah, d'accord. Allez, un autre coffre banqueroute. Il nous en reste combien, les coffres banqueroutes ? Il nous en reste sept. Allez, on ouvre le coffre numéro... 16. Bon, allez, faisons un petit peu les comptes. Puisqu'on est à mi-parcours dans cette finale. On a perdu un million. Bon, ça, c'est la mauvaise info. Par contre, on a ouvert deux coffres banqueroutes. Ce qui veut dire qu'il nous en reste encore six. Donc, six possibilités de tomber sur un coffre banqueroute. Il nous reste encore cinq coffres cagnotes. Donc, cinq possibilités de repartir avec le montant de votre cagnotte. 110 000 francs. Il nous reste le coffre qui contient 100 000 francs. Et il nous reste le coffre qui contient 200 000 francs. D'accord ? Alors, César, maintenant, vous allez pouvoir éliminer trois nouveaux coffres. L'idéal serait d'éliminer trois coffres banqueroutes. Allez, César, je vous laisse regarder le coffre. Et vous allez me donner un premier numéro. 08. Alors, César, vous avez choisi d'éliminer le coffre numéro 8. Et en l'éliminant, vous renoncez ce soir à la somme de... 200 000 francs. Cagnotte, 110 000. Waouh. Allez, on continue, César. Deuxième coffre à ouvrir. 13. Le coffre numéro 13. Généralement, on dit que c'est un chiffre qui ne porte pas chance. Vous savez ? Oui, c'est ce qu'on avait déjà dit. Peut-être qu'il va vous porter chance. S'il y a une banqueroute dedans, c'est qu'en tout cas, il vous aura porté chance. Alors, vous choisissez d'éliminer le coffre numéro 13. Eh bien, vous renoncez ce soir à la somme de... 0. Troisième et dernier coffre, César. 0.2. Le coffre numéro 2. Dans le coffre numéro 2, il y avait... Et pourvu que ce ne soit pas 200 000 ou 100 000, même une cagnotte. Dans le coffre numéro 2, il y avait... 0. Alors, César, bon, respirez, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On a perdu un million. On a perdu deux cagnottes. Et on a réussi à ouvrir trois banqueroutes. Donc, si on fait les comptes, il nous reste le coffre à 200 000. Il nous reste le coffre à 100 000. Il nous reste trois cagnottes. Et il nous reste cinq banqueroutes. Maintenant, vous savez qu'on est en train d'aborder la dernière ligne droite de cette finale. Je vais vous demander de venir ici, de me rejoindre. Vous placez juste devant moi, là, comme ça. Voilà. Vous pouvez regarder le coffre d'un petit peu plus près. Vous avez pris le temps de le regarder. Là, maintenant, on n'élimine plus. Non, on choisit. On choisit un seul et unique coffre. D'accord. Et ce coffre contient la somme que vous allez gagner ce soir. Ça peut être de l'argent, il y a encore de très belles sommes à gagner. Et ça peut être un coffre banqueroute, malheureusement. Alors, César, il va falloir me donner un numéro, là, maintenant. Le 07. Non. On ne change pas. 07. Le coffre 7. D'accord. Bon, César, ça y est, on ne peut plus changer, là. Ça y est, c'est fini. Le coffre 7. Bon, on va l'ouvrir dans quelques instants. Mais avant ça, bon, comment vous avez trouvé cette aventure-là ? C'est formidable, seulement il y a des parties qui sont vraiment, disons, qui dépendent vraiment de l'intelligence. Mais par contre, cette partie-là, ça a réglé du pu hasard. Eh oui. Du pu hasard. Vous êtes chanceux, d'habitude ? Je dirais, j'en sais, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je ne sais pas trop. Seulement que cette partie, je la trouve un peu… Je ne sais pas comment la juger. Mais vraiment, ça réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Eh oui. Bon, après, la chance peut être avec vous, hein. Oui, c'est ce qu'on verra. Eh oui. Bon, de toute façon, vous avez choisi le coffre numéro 7. Donc, voilà. C'est un chiffre qui a une signification particulière pour vous ? Il n'a aucune signification. Alors, pourquoi l'avoir choisi ? Par contre, en football, j'aimerais porter le numéro 7, par exemple. Ah, ben voilà, ça peut… Comme ça, beau derrière le dos, c'est tout. Voilà. Ça peut être un indice, peut-être, je ne sais pas. Et il n'y a aucun autre chiffre qui représentait quelque chose pour vous ? Peut-être une date de naissance ? Je ne sais pas. Non, 18 n'est pas là. C'est 18 qui est ma date de naissance. Ok. Mais 18 n'est pas là. Ça aurait pu être 18, 1 plus 8, 9. Bon, vous voyez ? Oui, oui. Mais bon, vous avez choisi le 7, hein. Non, de toute façon, là, moi, je ne dis plus rien. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces coffres. Donc, voilà. Bon. En tout cas, vous avez choisi d'ouvrir le coffre numéro 7. Ça y est, là, on va découvrir ce qu'il y a dedans. On y va, pas de souci. De toute façon, peu importe ce qu'il y a, il n'y a pas de regrets à avoir. Ah non, vous avez fait une belle aventure. Et vous êtes finaliste. C'est assez infélicité. Ah oui. Allez, César, on y est maintenant. Mon cher César, vous êtes venu aujourd'hui. Dans l'espoir de, voilà, passer un bon moment. De vivre une belle expérience. Et puis, vous vous retrouvez en finale. Et vous choisissez de repartir ce soir avec le coffre numéro 7. Eh bien, mon cher César, en ouvrant le coffre numéro 7, vous remportez ce soir la somme de... Cagnotte ! 110 000 francs CFA ! Eh bien, bravo ! Applaudissez encore plus ! Bravo, César ! Merci, merci. Eh bien alors, vous êtes content ? Beaucoup, beaucoup, content. Beaucoup, c'est... Eh, 110 000 ? Je n'y attendais pas. Ouais ! 110 000 francs ! En fait, je vais vous dire, j'ai fait un calcul. Allez, expliquez-moi tout. C'est un test de logique qu'on fait d'habitude à l'ENA. Ok. Comme j'ai vu... Allez-y, allez-y, oui. Rouge. Je me suis dit, ici c'est vert, ici c'est rouge. Et j'ai pris ici vert, rouge, vert. Mais après, j'ai laissé tomber tout ça et j'ai choisi 7 carabon. Applaudissements. Bon, vous voulez qu'on vérifie ? Donc là, à priori, selon votre logique, ce serait quoi ? Ce serait vert peut-être. Vert ? Oui. Allez-y, ouvrez. Ouais, ok. Ensuite ? Non, allez-y, en continuant. Là, ce serait quoi ? Vert, certainement. Ah, moi j'ai... Donc c'est que la logique n'est fonctionnaliste. Voilà pourquoi il a finalement choisi le vert, le 7, 07. Hein. Donc finalement, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Dans votre logique. Aucune logique. Ah d'accord, aucune logique. Bon, donc voilà. Oui, mais on va s'en sortir. Allez, venez, on va chercher le coffre à 200 000. Bon, le coffre à 200 000, à votre avis ? 12. 12. Allez-y, ouvrez. Ah, c'est moi, c'est chez moi. Non, il n'y avait rien. Le 4 peut-être ? Ouais, on verra. Bon, non, il y avait 100 000. Allez. 0. Rien. Waouh. Ici, rien. Ah, c'était là ? Eh bien, c'était dans le 6. Allez, en tout cas, César, vous êtes quand même notre candidat magique. Merci. Eh oui, 110 000 francs déjà dans votre cagnotte. Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer, puisque vous savez que vous revenez demain, hein ? Oui. Eh bien, oui, pour la prochaine émission. D'accord. Et vous allez essayer de gagner encore plus d'argent. Mais déjà, au moins 110 000 francs, ils sont là, ils sont gagnés, ils sont acquis. On ne pourra plus vous les enlever. D'accord ? En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. Eh bien, voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro du coffre magique. Eh bien, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je voudrais remercier notre public, le public du coffre, qui est extraordinaire. Ah, ils sont extraordinaires. Et tous les soirées, ils sont là, ils encouragent les candidats. Et ils nous permettent de passer un bon moment. Donc, merci à vous, messieurs, dames. Merci également aux équipes qui travaillent fort pour vous faire passer de bons moments. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez à vous inscrire et à venir nous voir, à tenter votre chance, parce qu'on espère, en tout cas, que vous serez le prochain millionnaire, grâce au coffre magique. En tout cas, je vous attends ici. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission, un nouveau numéro du coffre magique. Excellente soirée à tous. Bye bye. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501